Les prières de la communauté catholique du diocèse d'Abidjan exaucées. L'État s'engage à réhabiliter la cathédrale Saint-Paul-du-Plateau à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA, sur les 2,9 milliards nécessaires à la restauration de l'édifice. La paroisse sera dans une semaine en chantier. L'État de Côte d'Ivoire a décidé d'aider à la restauration de la cathédrale à hauteur de 2,1 milliards. Cette somme prend pratiquement en compte tous les besoins de la restauration de la cathédrale. Merci au chef de l'État qui a promis et a respecté son engagement. Les plus heureux sont les fidèles chrétiens qui ont vu leur église tomber en rune et qui la verront renaître de ses cendres dans 6 mois, délai d'exécution des travaux. C'est un sentiment de joie, mais aussi un sentiment de reconnaissance qui m'anime. Reconnaissance envers le chef de l'État et de tout son gouvernement qui, bien que nous soyons dans un État laïque, décide d'apporter un coup de main, une aide précieuse à la réhabilitation de notre édifice. C'est l'occasion aussi peut-être de sensibiliser les cadres catholiques afin qu'ils puissent donc se mobiliser pour l'entretien des édifices qui ont été construits. Ce que l'État de Côte d'Ivoire vient de faire pour tous les catholiques, ça fortifie déjà notre foi. Je souhaiterais que ça ne s'arrête pas jusqu'à la cathédrale. Peut-être qu'il y a bien d'autres joyeux aussi que l'État pourrait éventuellement aider à restaurer. Inauguré en 1985 par le pape Jean-Paul II, l'édifice a pris des rides au fil des années. C'est en 2011, au cours de la crise post-électorale, qu'il a subi le plus de dommages. L'histoire y tiendra que les premiers signes de sa résurrection sont apparus en 2014 au cours du carême chrétien. Merci.